A quel âge investir en immobilier ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quel moment de ta vie est-ce que tu peux investir en immobilier et tu verras qu'il est possible, quel que soit ton âge, quel que soit ton origine, quel que soit ta provenance sociale, il est possible d'investir en immobilier. Maintenant, dépendamment de ton âge, sûrement les stratégies seront différentes. Dans cette vidéo, je vais t'apporter quelques éléments à bien prendre en compte par rapport à l'âge que tu as, si tu veux investir en immobilier. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça ne prend que deux secondes. Tu mets un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à bien référencer la vidéo, à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et également, ça aide aussi à encourager les 30 personnes qui travaillent dans mon équipe pour te produire du contenu sur l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, les finances personnelles et également le mindset. Donc, dès qu'on atteint un certain niveau de like, allez, on veut 200 likes, ça nous aide également à tout simplement continuer à travailler et t'apporter du contenu. Si le contenu ne te plaît pas, peut-être qu'on devrait arrêter, tu vois. Donc, je rigole. Mais bon, je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un atelier totalement offert où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs âgés entre 18 et 60 ans, arrivant à investir en immobilier malgré cette période de crise. Alors, dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus dans le bureau au centre-ville de Montréal et aujourd'hui, on va parler d'âge. Donc, à quel âge investir en immobilier ? Avant de commencer, je vais t'expliquer un peu le contexte qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on accompagne énormément d'investisseurs immobiliers qui vont même... On a même des mineurs, bien sûr, avec l'autorisation des parents. On a des personnes qui investissent en immobilier qui ont, voilà, entre 16 et 18 ans. Maintenant, ça se fait sous l'autorisation des parents, enfin en partenariat avec les parents. Donc, c'est le... En fait, c'est les enfants qui sont... C'est les ados qui sont les têtes pensantes du projet et vu qu'ils n'ont pas encore la majorité de pouvoir investir, ils le font avec leurs parents. On a également des personnes qui sont à la retraite qui arrivent aussi à investir en immobilier. Mais tu verras que selon l'âge, la stratégie à mettre en place est très différente. Donc, on va commencer avec, par exemple, la personne qui a, on va dire, entre 16 et 18 ans. Bon nombre de personnes. De par aujourd'hui, les internets, de par les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'informations relatives à l'investissement immobilier, à l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas des choses que ton prof de maths ou ton prof d'économie ou ton prof d'SES t'a appris lorsque tu étais à l'étude. Mais non. Et moi, j'encourage et je félicite surtout les personnes âgées, entre 16 et 18 ans, qui sont éveillées au point où ils se demandent, comment est-ce que je vais bâtir ma retraite ? Comment est-ce que je vais préparer ma succession ? Ça, c'est des questions qu'à 16 ans, moi, je me posais même pas acheter, je faisais n'importe quoi avec mes amis, là, on ne se posait même pas ce type de questions-là. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et crois-moi que si aujourd'hui, je suis entre 16 et 17 et 18 ans, crois-moi que je te garantis que si tu mets en place les stratégies que je vais te partager aujourd'hui ou même qui sont sur ma chaîne, tu auras 10 fois plus de résultats que moi et même que la plupart des personnes de mon âge aujourd'hui qui ont investi en immobilier. Sois-en sûr. Donc, on va dire que tu es entre 16 et 18 ans. On s'entend bien, tu ne vas pas pouvoir investir en immobilier immédiatement. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore 18 ans. Donc, tu ne peux pas souscrire à des prêts immobiliers. Maintenant, si tu es intelligent, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux convaincre tes parents d'investir en immobilier. Donc, toi, tu peux prendre une formation. Tu peux demander à tes parents de t'offrir une formation. Je ne pense pas que ça va leur poser un problème. Surtout si tu leur dis, « Papa, maman, ça va vous permettre peut-être d'avoir un complément de retraite parce qu'à l'heure actuelle, la retraite n'y comptait même pas du tout. » Donc, tu peux leur dire ça. D'investir en toi, tu vas développer tes connaissances pour pouvoir investir en immobilier. Donc, il est tout à fait possible d'investir en immobilier avant 18 ans. Ce qui va se faire, c'est que tu vas le faire en partenariat avec tes parents. Et ça va se faire comment ? Via une société immobilière. En France, on appelle ça… Bon, tu en as plusieurs, mais la plus classique, c'est la SCI. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas créer une société avec tes parents et tu vas tout simplement être actionnaire de cette société-là. Et c'est tes parents qui vont être garants. pour toi. Et c'est tes parents qui vont vraiment te qualifier pour pouvoir investir en immobilier. Ça peut être également avec tes grands-frères. Si par exemple, tu as 16-18 ans et que tu as un grand-frère qui a la trentaine et qui ne s'est pas posé de questions par rapport à ce qu'il a envie de faire ou comment préparer son avenir. Tu lui dis, écoute, grand-frère ou grande-sœur, viens, on monte une SCI. J'ai suivi des formations par rapport à ça. Je sais comment ça se passe, mais malheureusement, je n'ai pas encore les 18 ans. Mais moi, grâce à toi, je vais pouvoir investir. Donc, ça, c'est le premier scénario. Maintenant, une fois que tu as 18 ans, on va dire entre 18 et 25 ans. Moi, je ne te dirai jamais de ne pas faire d'études. Même si pour moi, les études, ce n'est pas ce qui va te mener loin en termes de résultats, surtout si tu as l'âme d'entrepreneur ou d'investisseur. Et moi, je te dis quand même, fais des études pour, entre guillemets, honorer tes parents. Moi, à referme, si je devais retourner en arrière, je ne saurais pas aller jusqu'au master. J'aurais peut-être fait jusqu'à la licence ou jusqu'au bachelor, tu vois. Donc, fais tes études quand même parce que ça va t'aider, tu vois. Ça va quand même t'aider par rapport à ta façon de réfléchir, à la façon de te formaliser les choses et tout. Aujourd'hui, un entrepreneur, tu vois tout de suite s'il a fait des études ou pas. Par rapport à sa façon d'écrire, de s'exprimer, de formaliser les choses, de structurer les choses dans sa tête, tu vois tout de suite si la personne a fait des études ou pas. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire des études pour être entrepreneur. Il y a bon nombre d'entrepreneurs qui n'ont jamais mis des pieds à la fac mais qui s'entourent tout simplement de personnes qui ont fait des études. Mais bon, si tu as l'opportunité de faire des études, fais quand même des études. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu veux investir en immobilier pendant cette tranche d'âge ? C'est que tu vas travailler à côté. Oublie les sorties avec tes potes. Oublie les parties de soccer. Oublie tout ça. Va travailler plus que tes potes. Tu commences à amasser de l'argent. Tu commences à avoir des revenus récurrents. Et tu vas tout simplement voir la banque et tu peux investir directement en nom propre. Donc, tu commences à bâtir ton patrimoine en ton nom. Donc, tu n'as même pas besoin de S.I. avec tes parents. Là, tu es majeur. Tu es entre 18 et 25 ans. Fonce. Fonce. Et là, c'est même là que tu veux prendre entre guillemets les plus gros risques. Parce qu'on va dire peut-être que tu n'auras pas encore d'enfant. Peut-être que tu seras encore célibataire, etc. Là, tu peux commencer à mettre les choses en place. Clairement. Et moi, je regrette parce que moi, c'est à cet âge-là que j'ai compris la quenelle dans laquelle on était par rapport à la société que le métro, boulot, dodo, l'esclavage moderne. Comme j'aime bien dire. Moi, j'ai compris ça à 25 ans. Mais si tu m'écoutes et que tu as 18 ans aujourd'hui, moi, je t'invite dès à présent à te former. Fais tes études. Tu supportes. Tu sors ta licence. Tu bosses à côté. Tu emmagasines des connaissances. Tu mets de l'argent de côté. Tu vas voir les banques et tu commences à acheter des logements. Tout simplement. Là, franchement, si à 18 ans, j'avais eu quelqu'un me partageant ce type d'informations, je te jure que je serais déjà à un autre niveau aujourd'hui. Donc, clairement, à ce moment-là, tu peux, moi, je te dirais d'investir en nom propre. Ne va même pas forcément investir avec tes amis ou ne va pas chercher à faire du partenariat. Il y a un bon nombre de personnes aujourd'hui qui veulent démarrer en groupe d'amis alors qu'ils sont encore jeunes. Tu vois? Pourquoi? C'est sûr, à un moment donné, tu peux t'associer avec des personnes pour pouvoir aller plus loin. Mais je te recommande de démarrer tout seul pour faire tes propres armes, pour avoir ta propre expérience. Quitte à amener tes amis avec toi mais tu leur dis, les gars, investissez respectivement. Comme ça, chacun fait. Chacun de nous fait nos armes et après, lorsque ça bloque au niveau des banques, on s'associe pour aller acheter plus gros. Ça va te permettre quoi? Ça va te permettre toi de te forger en tant qu'investisseur à tes amis également de se forger en tant qu'investisseur. Chacun aura son expérience. Chacun va développer une expertise. Peut-être toi, tu vas être expert en location saisonnière. Peut-être ton ami va être expert en travaux. Peut-être un autre ami qui va être expert en flip, en achat, en revente. Vous unissez vos forces et vous faites des coups de malade. Donc maintenant, une fois que tu as 25 ans, on va dire. Allez, 25, on va dire de 25, 40 ans. Allez, soyons fous. 40 ans. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va dire que tu as investi de 25 à 40 ans. Idem, là, tu rentres dans la vie active. On va dire, tu es comme moi à 25 ans. Moi, c'est 25 ans. Boum, je me suis réveillé. Je me suis dit, wow, ça, c'est le boulot que j'ai à la défense et tout. Les gros cabinets, tout ça. Excuse-moi, c'est l'arnaque du siècle. Je n'ai pas envie de travailler 45 ans de ma vie. Donc, c'est là que je me suis réveillé. Je me suis dit, Florian, il faut que tu fasses autre chose pour pouvoir atteindre de plus gros résultats parce que ce n'est pas avec 2100 euros net par mois que tu vas pouvoir écouter même ne serait-ce que voyager en business class. C'est très compliqué. Donc, à partir de 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est que là, tu commences à avoir de l'argent. Tu commences, on va dire, si tu as fait une école de commerce ou peu importe, à la fac, ingénieur, peu importe. On va dire, à 25 ans, tu gagnes ta vie correctement. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? C'est que tu mets de l'argent de côté mais de fou. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est que vis en dessous, on va dire, de 25 à 30 ans, 35 ans, quand tu vis en dessous tes moyens, clairement. Comme si tu étais à cette phase-là, étudiant. Pourquoi ? Parce que tu vas encaisser de l'argent et tu vas mettre de l'argent de côté. Ça va te permettre justement d'investir également en nom propre. Donc, au même titre que ça, tu vas pouvoir investir en nom propre. On va dire, imagine que, à tes 30 ans, tu as rencontré quelqu'un, vous vous mettez en couple. Tu peux fusionner avec cette personne et dire à cette personne, toi aussi, investis de ton côté. Comme si on batte. un patrimoine à deux, chacun de notre côté avec le même objectif commun. Donc, par exemple, tu peux dire à monsieur ou à madame d'investir également. Et lorsque vous allez arriver à 40 ans, peut-être là, vous allez vous dire, bon, on fait les choses de façon plus sécuritaire. On va mettre nos biens dans une société. OK ? Bon, là, je pense qu'à 40 ans, tu vas déjà avoir des enfants. On va mettre nos biens dans une société et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va commencer à préparer notre retraite. On va préparer notre héritage. C'est là que, justement, tu vas passer en mode société. Attends, je change de stylo parce que là, ça marche plus bien. Là, tu vas passer en mode société. Bon, je mets des abréviations. Tu vas passer en mode société. Peut-être, tu vas faire des partenariats. OK ? Avec d'autres investisseurs. Ça peut être avec ta moitié également. Moi également, j'ai quoi ? Là, je suis dans cette phase-là. J'ai 30 ans. OK ? Là, je suis en phase de partenariat avec d'autres investisseurs, avec ma fiancée et tout. Donc là, je suis en mode partenariat. peut-être, c'est parce que tu vas me dire peut-être que j'ai un peu d'avance. Ça dépend des stratégies. Mais là, tu vas te mettre en société, en partenariat et tu vas faire des investissements, on va dire, moins agressifs que lorsque peut-être tu avais 16, 18, 25, 20, jusqu'à 30, 35 ans. tu peux être agressif. Mais arrivé à 40 ans, là, tu lâches un peu. Tu ne vas pas aller te lancer peut-être dans des gros travaux, etc. Là, peut-être, tu vas te dire, OK, je fais des investissements plus sécuritaires. Je ne peux plus prendre les mêmes risques qu'avant. OK ? Donc là, tu vas faire des investissements plus sécuritaires. En même temps, c'est à ce moment-là que tu vas potentiellement devoir investir en société parce que là, tu arrives à un âge où peut-être, les assurances coûtent plus cher. Tu ne vas pas forcément pouvoir emprunter sur des durées extrêmement longues comme lorsque tu avais par exemple 25 ans. Et c'est là où justement arriver, je ne sais pas, 50 ans, si tu continues à investir 50 ans et plus, tu peux commencer à faire monter tes enfants dans ta société. Donc, à commencer à léguer le flambeau à tes enfants pour qu'ils récupèrent les biens et commencer à faire perdurer le patrimoine familial. Tout ça pour dire quoi ? C'est pour dire que quel que soit ton âge, tu peux investir en immobilier. Quel que soit ton âge. Même le gamin aujourd'hui qui a 12 ans et qui est super éveillé, surdoué, etc., il peut aller voir ses parents, il arrive à les convaincre. Bon, ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais il peut investir en immobilier via ses parents. Il peut mettre en place des stratégies patrimoniales, intergénérationnelles qui va permettre à ses parents même déjà d'avoir un complément de revenu. J'ai un participant comme ça qui a investi, il avait 17 ans, il a investi avec ses parents et j'ai même eu à m'entretenir avec ses parents pour bâtir une stratégie pour qu'ils puissent investir également, ses parents puissent tirer profit de ces différents investissements-là. Tout ça pour dire que quel que soit ton âge, mon ami, quel que soit ton âge, il est possible d'investir en immobilier. Il n'y a pas d'histoire de trop jeune, il n'y a pas d'histoire de trop vieux. C'est sûr, le plus tôt tu investis, le mieux c'est. Ça, je ne le cache pas. Mais ça ne veut pas dire que si aujourd'hui, je ne sais pas, tu as la cinquantaine, ce n'est pas pour autant que tu n'es pas investi en immobilier. Aujourd'hui, on accompagne des personnes qui ont près de 65 ans. Mais juste la stratégie, elle est différente. On ne va pas forcément aller sur des stratégies agressives comme quelqu'un de 25 ans. On va faire quelque chose de plus conservateur. Au contraire, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va leur dire écoute, moi je te parle d'un de nos participants. Elle a plus de 60 ans. Je lui dis écoute, c'est comment avec ton fils ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est aux études, etc. Je lui dis ramène-le. Ramène-le. Je lui ai parlé. Je lui dis écoute, là ta mère, il faut qu'on lui pâtisse. Il faut qu'on lui prépare sa retraite. Les années qu'elle a bossé là, ce n'est même pas la peine. Elle ne va pas toucher. Elle ne va pas gagner beaucoup par rapport à ce qu'elle a cotisé. Il faut que tu fasses quelque chose pour ta mère. Réveille-toi. Tu dis l'histoire avec tes potes là, tu mets ça de côté pour un moment, pendant 5 ans. Prépare la retraite de ta mère et toi également prépare ton avenir. C'est comme ça que moi j'ai pu embarquer le fils d'une de nos participants dans ce projet-là. Et ça l'a éveillé. Il s'est dit, ok, déjà de base, j'assure la retraite de ma mère. Après moi également, je me bâtis voilà la stratégie pour investir à n'importe quel âge en immobilier. Dis-moi si cette vidéo t'a intéressé. Dis-moi si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires. Vous n'êtes pas beaucoup à poser des questions. Posez vos questions dans les commentaires. Like cette vidéo, tu la partages à toute personne justement qui se demande à quel âge investir en immobilier. Ça me fera un plaisir de lui répondre et potentiellement de l'aider. Tu as également accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. C'est Florendo Global Investisseur. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite quel que soit ton âge. A très bientôt. Ciao.